... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, remise des cahiers de doléances au chef de l'État, Macky Sall, le Président de la République, a appelé à la construction et à la consolidation de la paix sociale. Nous y reviendrons. Dans un cortège animé, les travailleurs ont battu le pavé ce matin, réunis dans un premier temps à la place de la Nation. Les centrales syndicales ont unanimement décrié les conditions de travail au Sénégal. Les travailleurs réclament également une augmentation généralisée des salaires dans le privé. Notamment, nous ferons le point. Il a vécu. Journaliste, il est mort. Journaliste, son nom sera perpétué. Le Sesti porte désormais le nom de Mamles Kamara, une décision du chef de l'État, Macky Sall, en hommage à l'archétype du journaliste au Sénégal. Et puis, en politique, le dialogue politique, ce sera sans Aminata Touré et Ousmane Sonko. Les deux opposants déclinent l'invitation du président Sall. Le dialogue, une mascarade pour valider la troisième candidature, selon Aminata Touré et Ousmane Sonko. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Musique Chapelet de doléances égrené devant le chef de l'État, Macky Sall, le président de la République. Le président de la République a reçu les cahiers de doléances au palais présidentiel des centrales syndicales. Le président Macky Sall a appelé à la construction et à la consolidation de la paix sociale. Nous y reviendrons avec notre équipe au palais présidentiel. Ce matin, les centrales syndicales se sont données rendez-vous à la place de la nation. D'où est parti le traditionnel cortège du 1er mai. Les syndicalistes ont unanimement décrié les conditions de travail au Sénégal. Ils ont également demandé une revalorisation généralisée des salaires, dans le privé notamment. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Alioun Djain dans le cortège. La place de la nation a refusé du monde ce 1er mai. Toutes les centrales syndicales se sont données rendez-vous pour dénoncer les conditions difficiles des travailleurs en cette journée marquant la fête du travail. Cette année, la revalorisation des salaires dans les entreprises privées, une des principales revendications. Pour les syndicalistes, la situation précaire des travailleurs doit cesser au plus vite. Mais nous disons ici et tout haut que les travailleurs du secteur privé attendent que les négociations en cours s'achèrent avec une augmentation des salaires des travailleurs du secteur privé, une augmentation de la prime de transport, une augmentation du SMIC. La augmentation des salaires dans le secteur privé, une augmentation de la prime de transport, une augmentation du SMIC. La augmentation du SMIC, une augmentation des travailleurs du secteur privé, une augmentation des travailleurs du secteur privé. Avec l'ère de la digitalisation, beaucoup de secteurs sont menacés. Des travailleurs risquent d'aller en chemange. La CNTFC alerte. Qui robotise la force du travail. Pour construire un budique jadis de 20 étages, il faut des centaines et des centaines d'ouvriers. Aujourd'hui, il en faut 5 serments et des robots. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. Votre smartphone vous sert de banque. Les établissements financiers et les banques, si on y prend garde, vont disparaître. Tous ces emplois vont disparaître. Des revendications que les syndicalistes comptent défendre devant le président de la République lors de la remise des cahiers de doléances. Ils menacent de déposer des préavis de grève si toutefois leurs doléances ne sont pas prises en compte. C'est inacceptable qu'une partie du patroa refuse d'accepter les élections. Un moment solennel pour les travailleurs qui ont profité de cette journée pour montrer leur frustration face à des employeurs peu soucieux de leurs conditions au sein des entreprises. Le ministre du Travail s'est invité à la manifestation. Sambassi, aux côtés des travailleurs, préconise des concertations sociales constantes afin d'apaiser les relations entre employés et employeurs. Au Sénégal, nous voici avec Fatima Touré. Ce pays est un pays de dialogue. Ce pays est un pays de palabres. Ce pays est un pays où l'on discute entre hommes et femmes de raison pour trouver des solutions. Nous avons un dialogue social de qualité qui nous permet de prévenir certaines turbulences et, en dépit de la crise ambiante au niveau mondial, de faire des pas. J'ai entendu vos doléances et je peux vous rassurer d'ores et déjà que les discussions sont en cours. L'augmentation des salaires dans le privé est une demande sociale. Nous allons ensemble trouver des solutions. Ne vous inquiétez, surtout pas. La cotisation à jour dans les institutions sociales est une préoccupation majeure de la CNTSFC Authentique. Selon la secrétaire générale du syndicat, beaucoup d'entreprises au Sénégal négligent ces cotisations sociales. Parfara Nying et Yaya Djalou. Dans l'ambiance et les festivités du 1er mai, la secrétaire générale de la CNTSFC Authentique en approfite pour déplorer la forfaiture de certains chefs d'entreprise qui ne cotisent pas pour leurs employés dans les institutions sociales. Beaucoup de travailleurs n'ont pas une couverture sociale. Beaucoup de travailleurs avec cette précarité de l'emploi n'ont aucune couverture sociale. En plus de cela, nous avons constaté qu'au niveau de l'e-press, il y a énormément de difficultés pour les travailleurs qui cotisent, à qui on ponctionne sur leur bulletin de salaire, leur cotisation, comment dirais-je, au niveau de l'e-press et de la caisse de sécurité sociale. Mais à chaque fois qu'ils aillent avec leur carte numérique au niveau de l'e-press, l'e-press leur dit, oui, vous avez fait par exemple 10 ans dans cette entreprise, mais la cotisation syndicale est de 5 ans ou de 3 ans. Baho Diong réclame l'audit de toutes ces institutions. Il faut l'audit, nous le demandons, parce que nous qui sommes des enseignants, nous sommes allés il y a une ou deux ans voir le directeur de l'e-press. Nous l'avons réclamé qu'il y avait 450 000 en son temps enseignants qui n'avaient pas perçu de cotisation, il n'y avait pas de cotisation ici. Ces enseignants-là, s'ils vont à la retête, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur leur bulletin de salaire ? Il y en a partout. Elle n'a pas manqué aussi de fustiger les harcèlements que subissent certains travailleurs. Nous avons beaucoup de travailleurs qui subissent un harcèlement au niveau de certaines entreprises, surtout des femmes. Les femmes subissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. C'est pas normal. Il y a des hommes qui le subissent, mais les gens se taisent, ils ne disent rien. Ils ont peur même de dénoncer le chef d'entreprise. Ce n'est pas normal. La synthèse FC Authentique demande à l'État de ne plus mettre les doléances dans les tiroirs et attendre sa première main pour sortir les mêmes dossiers. Les travailleurs de Dakar-Nav sollicitent le renouvellement du contrat de concession qui lie la société à l'État du Sénégal. Ils veulent également le maintien des acquis sociaux et la préservation des postes de travail. Leur porte-parole, le pape Biram Diallo avec Mambiram Diouf. Nous ne sommes pas dans une position de pessimisme parce que nous avons un État responsable qui met en avant le dialogue, la concertation. Et que toutes les parties soient impliquées dans ce processus. Il y a eu beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Même s'il y a inconvénients, il faut le dire, toujours dans l'exécution d'un contrat, on peut toujours déceler des inconvénients. Mais il faut maintenant partir de ces inconvénients pour améliorer, en fait, même les avantages qui existent maintenant. En quoi faisant, Dakar-Nav doit proposer une offre beaucoup plus attractive. Nous n'avons pas connu, en tout cas, d'autres postulants. Jusqu'à présent, nous ne pensons pas qu'il y ait des prétendants. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est le seul repreneur qui était là, qui a travaillé depuis 1999, qui a accompagné l'État du Sénégal à réaliser des bouts extrêmement importants. Au fait du 1er mai, dans le sud, les travailleurs de la Sénélec Zikanchor ont saisi l'occasion pour exprimer leur inquiétude devant la perspective de privatisation de la boîte. Ils ont exigé que les intérêts nationaux et ceux des travailleurs soient pris en compte. Leur porte-parole avec notre équipe dans le sud. Sénélec va bientôt connaître une autre phase. Certainement, ça sera la phase qui va atteindre la privatisation de cette boîte. Oui, cause pour laquelle nous, travailleurs, on a jugé que cette privatisation, certes, elle aura rien. Mais le fondamental, c'est que les intérêts nationaux et les intérêts des travailleurs soient pris en compte dans cette privatisation. Cause pour laquelle on a senti la nécessité de se mobiliser pour dire, pour attirer l'attention de nos directions générales. Leur dire, écoutez, vous avez en face de vous des partenaires qui ne vont pas se laisser faire. Qui ne vont pas se laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on est en conflit. Mais que nos positions aussi soient prises en compte. Pour Dakar, avec les travailleurs de Dakar Demdic qui réclament aussi une augmentation des salaires, ainsi que le paiement du passif social, le paiement également du 13e mois et l'acquisition de nouveaux bus. Leur porte-parole avec Abdoulaye Han. Le syndicat unique des travailleurs de Dakar Demdic saisit l'occasion de la cérémonie de la fête du 1er mai 2023 pour annoncer sa démission de la Confédération des syndicats autonomes, son adhésion à l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, IDTS, et enfin exprimer ses donnances à travers les revendications suivantes. La revalorisation des salaires et le paiement du 13e mois. Finalisation et signature de l'accord d'établissement. Le paiement de la dette sociale, dit à l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, l'IPM. La mise en œuvre de la recommandation du cabinet KPMG sur l'échelonnement, le renforcement du parc automobile par l'acquisition de nouveaux bus. Nous demandons à toute la population sénégalaise de sauvegarder nos bus, parce que c'est le bus des Lambda. Donc, il ne faut jamais plus brûler ni casser le bus. Nous demandons de sauvegarder notre patrimoine aujourd'hui plus qu'un patrimoine. Et puis la longue traversée du désert des ex-travailleurs des grands domaines du Sénégal écartés de la société depuis l'année dernière. Ils dénoncent leur mise à l'écart de la société. Nos équipes les ont rencontrés à Saint-Louis du Sénégal. Océenou Diopé Habibsek, reportage. Ces ex-travailleurs licenciés par les grands domaines du Sénégal se livrent en ce grand jour marquant la fête du travail. Ils ont été licenciés sans raison. Depuis lors, ils vivent des moments difficiles. Ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Kebafal est originaire de Mbahana. Nous l'avons rencontré dans ce petit village situé au cœur de la région de Saint-Louis. J'ai commencé à travailler là-bas depuis 2013. Et l'année dernière, on m'a demandé d'arrêter sans raison. Pour Kebafal, l'État sénégalais a failli à sa mission. Selon lui, c'est le gouvernement qui doit protéger les travailleurs sénégalais. L'État a failli à sa mission. Les structures qui sont dans la zone ne sont pas vraiment puissantes pour faire face aux agrobusiness. Les entreprises nous licencent sans motif. À Lamsar également, Mankoumbambaye vit la même situation. Elle a été licenciée au même titre que Kebafal et par la même société. Cela fait un an que je suis au chômage. L'entreprise GDS m'a licenciée sans raison. Et je suis là sans rien faire. L'État ne parle même pas avec ces grandes sociétés qui font tout ce qu'elles veulent sur le dos des sénégalais. Avec mes maigres revenus, j'avais commencé à construire ma maison. Mais malheureusement, après 10 ans de travail, la société GDS a mis fin à mon contrat. Aujourd'hui, beaucoup d'agrobusiness qui sont dans la région nord licencient sans raison et sans tambour ni trompette de travailler avec la complicité de l'État. Beaucoup de personnes ont subi cette injustice sans la moindre réaction du ministre de Tutelle. Les diplômés sans emploi demandent leur insertion dans la fonction publique. Ils demandent au ministère de revoir la politique de recrutement dans la fonction publique. Reportage Cher Diop, Diafarapa. Parmi eux, des juristes, des infirmiers, des économistes. Entre autres, ces jeunes ont obtenu leur diplôme depuis quelques années et pourtant, ils peinent à trouver un emploi. Ce qu'ils dénoncent, ce sont les méthodes de recrutement au Sénégal. La majeure partie de ceux qui s'élèvent pour aller au travail, ils sont dans l'emploi précaire et dans la précarité de l'emploi. La majeure partie des membres de notre association sont les personnels des centres d'appel, ils sont les receveurs des TATA, ce sont eux qui sont dans les bureaux d'études, ce sont eux qui sont utilisés en stage dans les entreprises privées comme publiques et pour qui les dispositions réglementant le stage ne sont jamais respectées. Donc c'est pour toutes ces personnes-là qui souffrent en silence et qui n'ont aucun syndicat pour revendiquer leurs droits que nous avons tenu à organiser ce point de presse le jour de la fête du travail pour rappeler à l'État que l'article 8 de la Constitution garantit aussi bien les droits du travailleur que le droit au travail. Nous avons notre droit à l'emploi et que l'État a la responsabilité à travers ses politiques d'emploi de nous prendre en compte au lieu de laisser cette dividende démographique devenir un danger pour la société. Et pire, selon eux, il est très difficile d'être chômeur. Les conséquences se font ressentir au quotidien. La première, ce sont les longues détentions en prison. Si je vous dis qu'il y a moins d'avocats que de magistrats, ce n'est pas normal, alors que les facultés de droit produisent au moins 200 à 300 titulaires de maîtrise par année. Donc les blocages qu'il y a dans l'organisation des examens et des concours sont un obstacle au réel impact des politiques d'emploi qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Le virus politique qui a corrompu les recrutements dans la fonction publique est venu aussi corrompre l'octroi des financements publics. Parce que souvent, ce sont les militants qui sont privilégiés sur les vrais militants. Les agressions, l'insécurité, l'immigration irrégulière. Des déséquilibres constatés dans le marché du travail. Ce regroupement fustige ce qu'il qualifie de discrimination. Il n'y a aucune raison pour que des diplômés des écoles nationales comme des diplômés des instituts d'enseignement supérieur errent les rues de la capitale ou du pays. Alors que nous, nous sommes convaincus, nous nous faisons toujours naître pour demander aux jeunes de ne pas essayer de rallier d'autres pays ou d'autres continents et de contribuer à les construire en leur disant qu'un pays à construire doit offrir beaucoup plus d'opportunités d'emploi que des pays déjà construits. Ce 1er mai, consacré à la célébration des droits et libertés des travailleurs est l'occasion saisie par le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal pour exiger des emplois à l'État. Merci cher. Et puis une bonne action à l'occasion de la fête du travail. Les agents chauffeurs dans le secteur extractif dans la région de Tchesse ont répondu à l'appel des médecins de l'hôpital régional de Tchesse. Vous le savez, la banque de sang de cet établissement est presque en crise. Alors les travailleurs ont participé à la journée de dons de sang organisée à l'occasion de la fête du travail. Voyons tout cela avec cher Anta Diop et Seïla Thier. Nous sommes les membres de l'hôpital 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 de l'Hôpital. Nous sommes les travailleurs de l'hôpital 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 de l'Hôp en français. Et puis il a vécu, journaliste, il est mort, journaliste, son nom sera perpétué. Le SESTI porte désormais le nom de Mamles Camara, une décision du président de la République, Macky Sall, en hommage à l'archétype du journaliste au Sénégal. Le SESTI, le centre d'études des sciences et techniques de l'information, devient donc l'école de journalisme Mamles Camara, une décision du président de la République, Macky Sall. Et puis dans l'actualité également du nouveau dans ce qui est communément appelé affaire des cocktails Molotov, le procureur de la République devrait, vous le savez, s'adresser à la presse nationale suite à des faits nouveaux selon le procureur. Conférence de presse reportée, l'enquête est en cours. Une fois bouclée, je reviendrai vers vous, a promis, le procureur Abdul Karim Diop. Dans l'actualité politique, Ousmane Sonko dit non au président Macky Sall concernant le dialogue politique. C'est une occasion, une mascarade pour valider la troisième candidature supposée du chef de l'État Macky Sall, selon l'opposant Ousmane Sonko. Nous l'écoutons lors de sa conférence de presse tenue cet après-midi. L'élément n'est pas en place. Lors de cette conférence de presse, Ousmane Sonko est revenu également sur plusieurs autres sujets d'actualité comme le procès à la chambre criminelle prévue le 16 mai prochain. Procès qui l'oppose à la masseuse Agui Sarr, Ousmane Sonko. Pour Ousmane Sonko, c'est une volonté de l'écarter de la présidentielle de 2024. Nous y reviendrons également dans un instant. Toujours dans l'actualité politique, Mimitouré également décline l'invitation du chef de l'État concernant le dialogue national pour Mimitouré. Macky Sall est disqualifiée pour inviter des politiques au dialogue. Nous écoutons le reportage de Mamadou Fale et Amadou Par. Dialogue politique, Mimitouré souligne un probable deal entre le PDS et le président Macky Sall. Selon elle, la formation politique de Maitre Ouad a absout le président Macky Sall sur l'affaire Karim Ouad. Le PDS a absout le président Macky Sall en le tenant pour non responsable de l'emprisonnement de Karim Ouad. D'après le PDS, c'était donc son ministre de la Justice, Aminette Touré en l'occurrence, qui en serait responsable. Et avec la coalition présidentielle Beno Boc-Yakar, le PDS a voté la confiscation illégale de mon mandat de député. Pour valider le deal entre le président Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue va être organisé. Mais ça, c'est pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Un deal pour conforter le président Macky Sall dans son désir d'un troisième mandat. En contrepartie, le PDS qui s'est bien gardé de parler de troisième candidature, vous ne les avez jamais entendus parler de troisième candidature, eh bien, ils le feront en acceptant la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président Macky Sall. Comment peut-on dialoguer avec la confiscation des droits et libertés des citoyens ? En somme, le président Macky Sall parle de dialogue, mais il confisque illégalement un mandat de député, il emprisonne plus de 300 jeunes, il met la justice aux trousses d'un opposant. Aminette Touré réitère ses propos. Macky Sall ne peut briller un troisième mandat, puisque le peuple en a décidé autrement lors du référendum de 2016. Merci, Mamoudou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous nous excusons pour les éléments relatifs à la conférence de presse d'Ousmane Sunko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Bonne fête du travail à tous les travailleurs et travailleuses. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada